Avec ses presque 12 000 contributeurs et son gros million de dollars, le jeu de société Kingdom Rush Rift in Time a été un énorme succès sur lequel j'étais présent dès le départ. La livraison de ce jeu ne se fait cependant pas sans vagues, entre une arrivée boutique avant l'arrivée dans la main des backers et une qualité de production globalement en deçà de ce qui avait été attendu et annoncé, j'étais moi aussi un des premiers à râler le plus fort et le plus tôt quand j'ai reçu mon exemplaire. Lucky Duck Games cependant prend le problème à bras le corps et je fais partie de ce avec qu'ils ont communiqué pour essayer de désamorcer la crise actuelle. Leur message en crew c'est jouer déjà au jeu, ensuite on parlera du reste et justement c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors j'ai bien conscience de la responsabilité que j'ai et de la variété du public qui est en face de moi. Il y a ceux qui l'ont déjà reçu et qui cherchent du coup à avoir une opinion qui colle avec le leur, ce qu'on appelle en anglais le confirmation bias. Et puis il y a ceux qui attendent le jeu aujourd'hui de manière assez anxieuse et ceux qui hésitent pour le précommander ou bien pour l'acheter en magasin. A ces gens là je ne peux pas légitimement faire peur juste en parlant de problèmes d'inserts et il faut avoir une vision un peu plus globale. La présentation se fera donc en 4 points qui seront le plus bref possible. Dans le premier je rappellerai ce qui a déjà été dit, les critiques qui sont les plus redondantes. Je vais vous parler ensuite des critiques que je pourrais formuler à titre personnel après avoir pas mal pratiqué le jeu. Dans une troisième partie je vous dirai pourquoi tout ça finalement n'a aucune importance. Pour en arriver à un quatrième point sur lequel la plupart d'entre vous vont déjà se ruer d'office qui est « Faut-il acheter Kingdom Rush ? Si oui, quelle version et quelles extensions ? » Alors je vais commencer par citer une évidence qui est qu'à chaque livraison de Kickstarter il y a forcément des déçus. Ça permet aussi de rappeler qu'à force d'avoir des rouleurs qui trouvent toujours tout amazing on perd le peu de recul qu'on est censé avoir. On oublie aussi que les jeux sont testés sur des prototypes pas toujours s'éloigner de ce qu'on va recevoir au bout du compte. Alors du coup si on est déjà hypé on perd complètement le recul et le sang-froid nécessaire pour évaluer son achat. C'est ce que nos amis espagnols appellent le « Confirmation Bias ». Alors dans cette vidéo je ne vais pas alourdir et enfoncer le K-Duck Games en répétant et en appuyant sur des choses qui ont déjà été dites sur tous les forums et tous les réseaux. Je vais quand même mentionner pour ceux qui seraient passés à côté de tout ça les principaux points de contestation, les principaux points de grogne sur la livraison de ce jeu qui concernent quasi exclusivement la production. Il faut bien garder en tête qu'ils ne sont pas universels. Tout le monde évidemment n'est pas mécontent. Il y a aussi des gens qui s'en accommodent très bien. Moi je me trouve au milieu avec quelques points que je trouve inadmissibles. Inamissibles pourquoi ? Parce que c'est un jeu que certains pour les all-in ont payé plus de 100€ près de port compris et que si c'est une norme basse sur Kickstarter ça ne peut jamais être quelque chose de normal dans l'absolu. Un jeu de société à plus de 100€ c'est déjà énorme donc on ne peut pas à mon sens accepter certaines choses. Alors dans la liste des griefs on a les plateaux joueurs qui sont en accordéon et qui du coup sur la table ne sont jamais complètement droits. C'est vrai que c'est assez gênant. On a la boîte que j'ai ici, la boîte en carton mou sans le spot UV qui a été promis pendant la campagne, ça ne sert à rien mais si on l'annonce c'est quand même bien de l'avoir. Ensuite, les petits cœurs vous ne les voyez pas bien c'est parce qu'ils sont gris au lieu d'être rouges et ça c'est carrément inadmissible surtout que c'est un achat payant de la version de luxe. Les tuiles trop fines, les boîtes trop grandes ou trop petites le livret de scénario qui est incomplet, le livret de règles qui est mal fait et l'insert bien sûr, insupportable l'insert qui est un des gros gros points de contestation depuis la livraison de ce jeu, sur l'insert quand même on peut faire une petite parenthèse. Alors concernant cette notion d'insert, je trouve qu'on perd un petit peu la mesure des choses et on perd le recul nécessaire à juger ce fameux insert. Et pour ça, je vais tout simplement vous montrer trois exemples, trois boîtes différentes. Je vais faire un petit peu, là c'est ici. Alors, je vais commencer par ce qui pour moi n'est qu'une des références. Voilà, et je vais même la citer, je vais même leur faire de la pub parce qu'on leur crache souvent dessus. Ça c'est Ivy Games. Donc c'est le jeu Moonraker par Ivy Games. Ivy Games à qui on reproche souvent de faire des jeux qui sont overpriced qui sont beaucoup trop chers pour ce que c'est. Là vous avez en tout cas un modèle en termes de design de trait, d'insert. Et il faut savoir que ce chose là, ce n'est pas gratuit. Donc moi quand j'achète un jeu Ivy Games, ils ne m'ont pas payé pour dire ça. Je sais ce que je vais recevoir, je n'ai aucune inquiétude quant au Veiled Fate. Et ça vraiment, sans même avoir lu les règles, et c'est ce qui fait pour moi l'excellent insert, avant d'avoir lu les règles, je déballe les cartes, je sais déjà où elles vont, je sais où vont tous les pions, tout est logique, tout s'imbrique. Exemple 2. Kingdom Rush. Bon, c'est moins sexy. C'est un peu moins sexy. Là vous avez un gros puits. Alors ça c'est la core box. Donc si vous avez la core box, il ne faut pas oublier que, si vous n'avez que ça, qu'il y a énormément, énormément de jetons à ranger. Et que là on voit que, ici vous avez si vous voulez l'espace pour les tuiles comme ceci, les tuiles de horde. Donc tous vos jetons, vous allez devoir les mettre en braque dans ce truc qui ressemble un peu à rien, et qui, tout en se demande l'utilité. Autre petit bonus, vous voyez ici, vous pouvez ranger donc vos tuiles, et puis après vous pourrez aller les chercher. Là je me suis fait un petit ruban, mais sinon, amusez-vous bien. Donc on voit que c'est quand même pas foufou, on voit que, on peut avoir raison, quelque part, de râler. Mais ce que les gens oublient, et pourtant, c'était il y a pas si longtemps, c'est il y a quelques mois, maximum un an. Ça c'est Reich Buster. Alors Reich Buster, j'exagère à peine. Puisque de toute façon, il n'y a pas d'insert, il n'y a rien. Vous avez des gros bouts de plastique pour mettre toutes les figurines. Fantastique. Et alors ensuite, tout ça, vas-y, amuse-toi. J'ai même dû enlever finalement toutes les tuiles de cartes pour les mettre dans une espèce de classeur à part, parce que sinon je ne pouvais pas remplir mes trois boîtes pleines de ça en fait. Alors j'entends ceux qui me disent, oui mais là il y a beaucoup plus de matériel. Ça ne m'intéresse même pas en fait ce que vous dites, parce que là j'ai mis plus de 300 balles dans ce jeu. Donc à plus de 300 balles, ça ne peut pas être la norme encore une fois. J'estime qu'on peut faire un minimum d'efforts. Quand j'ai lu des choses comme, donc venant de Mythic Games, à l'époque où on a dessiné ce jeu, les inserts n'avaient pas la popularité qu'ils ont aujourd'hui. Pour un jeu livré en 2019, je trouve qu'on est un peu limite. Donc pour moi, là, il y a du manque de respect. Là on est sur une erreur, et là on est sur du top. Tout ça donc, vous en avez sûrement déjà entendu parler si vous vous êtes renseigné sur ce jeu. Moi je voudrais qu'on prenne quand même les choses dans leur ensemble. Lucky the Games a déjà largement assumé ses erreurs via, entre autres, la voix de son PDG. Erreur y compris de communication sur les premiers jours de la livraison. Et il travaille déjà à les corriger la plupart du temps gracieusement. Il y a pas mal de matériel qui va être renvoyé gracieusement. Le livret de règles va être remanié, je crois que c'est en cours. Les cœurs, je crois que ça va être réglé aussi. Et il travaille aussi un nouveau tray, un nouvel insert et également une nouvelle big box. Donc là-dessus, on peut au moins leur reconnaître le fait qu'ils assument et qu'ils bossent sur ce qu'ils ont mal fait ou mal laissé faire à d'autres. Alors deuxième partie, il y a aussi des choses dont on va se rendre compte après avoir ouvert la boîte. Et quand on aura fait nos premières parties, ce ne sont pas nécessairement toujours des défauts, mais au moins des choses à prendre en compte. Et malheureusement, les premières que je vais vous montrer, elles vont dans un sens. Le sens de vous être obligé d'acheter l'extension de rangement si vous voulez profiter complètement du jeu. C'est un petit peu mon cheval de bataille sur cette vidéo. Ici, je suis sur une configuration sans l'extension de tours et sans les rangements. Donc déjà, il faut savoir qu'en termes de mise en place, il y a un petit peu de boulot. Vous le voyez, il y a beaucoup de... Alors là, il y a des petits calques à mettre, des calques qui servent à représenter l'emplacement des tours, là où tous les joueurs peuvent construire. Donc vous avez les plateaux évidemment à mettre, les calques. Et au-delà de la longueur de l'installation, il y a un truc qui me rendait fou quand j'ai essayé de jouer sans les extensions et sans les tours. C'est tout simplement que tout part de travers. C'est-à-dire que vous avez des tuiles ici, des plateaux. Alors attendez, je reprenne un que je n'éclate pas. Du carton qui est quand même particulièrement fin. Donc quelque chose qui a d'ailleurs tendance à gondoler s'il n'est pas dans un environnement suffisamment sec. Donc voilà, c'est quelque chose de très fin, de très léger. Par-dessus, vous allez mettre du calque. Bon bah du calque, c'est ce que c'est. Ça glisse et c'est tout fin également. Et par-dessus ça, vous allez mettre une petite carte qui est toute fine et évidemment qui glisse également. Ce qui fait que quand vous commencez à en avoir pas mal et que vous allez devoir prendre une carte pour la retourner, vous voyez le calque bouge en dessous. Alors j'en fais évidemment des caisses, mais l'idée est là. Ça bouge vite, donc il faut toujours replacer un petit peu les petits machins. Et là, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'en dessous, le plateau, il va bouger aussi. Et là, ça me permet de vous passer ma petite astuce. Alors j'ai peut-être pas inventé l'eau chaude, mais en tout cas, j'ai vu personne le faire jusqu'à présent. C'est d'utiliser un playmat, mais côté table en fait. Le côté qui adhère le mieux. Et là, comme ça, vous êtes sûr que vos tuiles ne bougeront pas. Vous voyez, c'est tout le tapis qui bougera. Du coup, vous pouvez même déplacer votre plateau de jeu à votre convenance si vous avez besoin un petit peu. Voilà, c'est la seule solution que j'ai trouvée en fait pour éviter que tout le plateau ne se morcelle. Sachant bien sûr, si vous avez les extensions tour à la place de ces petites cartes, vous avez déjà un élément entre guillemets glissant en moins. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus confortable. Alors le point que j'aborde maintenant, c'est marrant parce que tout le monde n'est pas d'accord sur le problème, mais tout le monde dit qu'il y a un problème. Il s'agit de la taille des boîtes en parallèle avec la fabrication des inserts que vous avez vu tout à l'heure. Alors vous avez vu tout à l'heure que la core box, elle est un petit peu trop grande peut-être. Il y a un jour en fait au-dessus de l'insert. Et ce jour-là, il ne sert pas du tout à caler l'extension Spider Queen, ce qu'on aurait pu penser puisque finalement c'est une extension qui est fournie avec le plage de base. Pas du tout. En fait, elle sert à ranger les extensions rangement, c'est-à-dire le trait. Alors attention, que je ne fasse pas de catastrophe. Voilà le trait ici qui sert à ranger les tours par exemple. Et puis toutes les petites boîtes à héros là, dont vous n'êtes pas fourni si vous achetez juste la boîte de base. Alors ça c'est bien gentil, mais ça veut dire qu'à la fois si vous n'achetez pas cette extension rangement, vous avez une boîte qui est trop grande et dans laquelle il ne sera pas pratique de ranger les choses puisque vous allez devoir bourrer les inserts. Et si vous avez vraiment cette extension rangement, finalement il y a un petit peu de tout de toutes les boîtes qui va donc dans la Core Box, dans les extensions rangement, mais pas tout. C'est-à-dire que vous aurez quand même toutes les autres boîtes à ranger également, ce qui a encore du matériel dedans. Donc vous vous retrouvez avec 2, 4, allez 4 boîtes on va dire. Alors vous avez payé pour une extension rangement. Donc voilà, il y a deux choses qui me gênent. Déjà qu'elle est mal faite, puisqu'elle ne permet pas de supprimer un certain nombre de boîtes et vous êtes obligé de garder un petit peu du matériel dans chacune d'entre elles et le fait tout simplement de devoir payer pour ranger son jeu. Et ça, ce n'est pas normal. Ça ne peut pas être la norme, ça ne l'est pas pour l'instant. Je ne trouve pas que ce soit un bon précédent de faire ça, d'essayer de monétiser des traits qui sont essentiels à la fois au rangement mais aussi à la mise en place. Parce qu'on parlait tout à l'heure du temps de mise en place justement. Sans le trait avec les tours, il faut passer un temps fou à faire des tas avec les tours, à faire des tas aussi avec les tuiles qui glissent de partout. Et pour le rangement, c'est très problématique. Je ne trouve pas que ce soit un bon précédent, je ne trouve pas que le jeu soit pratique avec ou sans l'extension, même si c'est mieux avec quand même. Et je trouve surtout qu'ils ont proposé une extension de rangement payante, quasiment en forçant l'achat, parce que pour vraiment profiter du jeu même de base, il faut cette extension. En tout cas, c'est mon opinion qui, je vous le dis, n'est pas partagée pour tout le monde. Certains préfèrent le rangement Core Box sans les extensions, même s'il y a du mal à voir comment c'est possible. Dernier point de friction pour moi, il s'agit du mode solo. Alors je suis un petit peu surpris souvent quand vous avez un jeu coopératif comme ça, un jeu où vous incarnez chacun un héros, le soluo est facilement mis en place. C'est-à-dire qu'un joueur peut jouer deux héros. Là, il n'y a aucun problème à le faire. Mais ils ont quand même décidé d'implémenter un mode solo. Et c'est problématique parce que ce mode solo, non seulement il est plus pénible à suivre et à mettre en place, mais en plus il rend le jeu plus dur. Partant d'un jeu qui est déjà assez dur, donc je m'interroge fortement sur son utilité, mais je vous montre ça tout de suite. Alors attention, sur cette question du solo, on n'est pas tous d'accord. Il y a des gens qui apprécient justement ce défi en plus. Moi, je pars du principe qu'on est sur un jeu qui est déjà assez ardu, avec une solution soluo qui mécaniquement comme thématiquement fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'un joueur utilise deux héros et il n'y a rien qui n'empêche ça en aucun cas. Donc je ne vois pas pourquoi, surtout sachant que les premiers scénarios sont très très difficiles et qu'il n'y a pas vraiment de courbe d'apprentissage, en fait on est tout de suite dans le dur, je ne vois pas pourquoi on devrait se compliquer encore plus cette tâche. Pour essayer de vous montrer la différence, je vais simplement vous montrer comment s'organisent les deux façons de jouer. Là, on serait par exemple sur du soluo, donc sur un personnage, un joueur, moi, qui joue deux héros. Donc celui-ci est un héros qui est un PNJ, c'est contrôlé par l'IA pour cette mission. Donc si je joue en soluo, j'ai bien deux héros ici qui vont donc s'échanger les cartes à la fin de chaque manche, comme c'est prévu en fait, comme s'il y avait deux joueurs. Vous avez donc toute l'attitude d'utiliser tous les pouvoirs de ces deux héros et ce n'est pas banal, vous avez toutes l'attitude aussi de les utiliser pour bloquer l'avancée des hordes, donc c'est très intéressant aussi. Et encore une fois, ça marche très bien. Si je suis en mode solo, comme il a été prévu, déjà donc j'enlève un héros, au hasard. Plus intéressant, j'enlève des tours, c'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque tour, je vais devoir choisir un certain nombre de tours sur lesquels je ne pourrais pas construire. Et ça ne peut jamais être les mêmes. Alors c'est décidé par un code couleur que je n'ai pas mis en place là, mais pour vous donner une idée. Donc déjà, on passe sur des principes où il y a forcément des cases, des endroits, des zones qui ne sont pas défendues à chaque tour, comme si ce n'était pas assez difficile. Et pour compenser, entre guillemets, parce qu'il faut mettre des gros guillemets, le fait que vous n'ayez qu'un seul héros ici, on va vous autoriser une fois par tour d'utiliser trois héros, chacun une seule fois par partie, pour faire une attaque de base. Donc on est très très loin de l'efficience, évidemment, de deux héros qui peuvent rester indéfiniment sur une cuile pour la tenir au coup d'un point de vie par tour. Et puis le fait de pouvoir utiliser, bien sûr, tous les pouvoirs qui vont avec. Pour moi, encore une fois, c'est un non-sens. S'il y a des gens à qui ça plaît, que ce soit encore plus dur, soit de refaire 20 fois le même scénario, soit de le finir à une difficulté faible, pourquoi pas ? Je ne juge pas ces gens-là. Mais quel intérêt de normaliser cette difficulté, si vous voulez, de faire que le solo par principe soit si raide, alors que déjà, le premier scénario, il est difficile, très difficile. Ma partie numéro 3, je l'ai intitulée dans mon introduction Pourquoi on s'en fout, et il y a un petit peu de ça. Je l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, toutes les critiques que je fais, c'est des critiques qui vont être formulées et légitimes pour des gens qui vont avoir mis frais de port compris entre 70 et 120 euros dans le jeu, à peu près, ce qui est une grosse somme pour un jeu de société. Et forcément, quand vous avez des attentes qui sont assez hautes, quand vous voyez des photos qui vous font rêver, quand vous voyez une mécanique de jeu qui vous fait rêver, et en plus, quand vous voyez un éditeur aussi dans lequel vous avez confiance, vous avez toutes les raisons d'être en rogne et de vous sentir un petit peu trahi. C'est le principe de Kickstarter, on accorde sa confiance et parfois, on est complètement stupéfait de ce qu'on va recevoir. Ça n'a pas d'importance. Pourquoi ? Parce que maintenant, la livraison est faite ou quasiment faite, l'effet de surprise est passé, et vous, si vous regardez cette vidéo en dehors de chercher ce que les Belges appellent Confirmation Bias. Ce qui est important pour vous, c'est de savoir si pour une cinquantaine d'euros, ce qui est le prix retail aujourd'hui recommandé, pour une cinquantaine d'euros, et malgré quelques petits écarts en termes d'inserts et compagnie, est-ce que le jeu vaut le coup ? Est-ce qu'il faut acheter des extensions ? Etc. Et l'argent que vous dépenserez aujourd'hui, ce sera en connaissance de cause, en ayant vu les inserts, en ayant vu le matériel, et uniquement, du coup, j'imagine pour le gameplay, ce qui fait que vous n'avez aucune chance de vous retrouver trahi. Une fois la poussière retombée, est-ce que le prix magasin justifie l'achat ou est-ce que l'achat est justifié par ce prix magasin de 50 euros ? Et pour moi, c'est absolument oui, parce que le jeu, je ne veux pas dire que personne n'en parle, mais malheureusement, on n'en parle pas assez, et les reviews qui ne parlent pas du matériel parlent des mécaniques du jeu, le jeu est brillant. J'ai lu sur Internet quelqu'un qui disait on sent tout l'amour que les développeurs ont mis dans ce jeu, et c'est vrai en fait, on sent que ça a été développé par Amour pour la licence déjà, qui est une chouette licence, avec une chouette DA, et je trouve qu'ils ont réussi à créer un univers qui maintenant est persistant et cohérent, et un amour aussi pour le genre. C'est la première fois, je pense, que je suis d'accord avec toutes les reviews qui disent que le jeu est amazing, le jeu est vraiment amazing, c'est le meilleur tour de défense auquel je n'ai jamais joué, parce qu'il est bien pensé, parce qu'il est rejouable, parce qu'il est varié, parce qu'il est dur aussi, finalement, ça a son intérêt, et qu'il met finalement peu l'accent sur le hasard, et toutes les parties que vous allez perdre, ce sera parce que vous avez mal géré quelque chose ou quelque chose quelque part, vous avez mal géré vos ressources ou vos tours, parce que c'est aussi un jeu qui apporte des choses, ce système de s'échanger les tours à chaque tour entre les joueurs pour les améliorer, ce système de les retirer et de les replacer à chaque fois, ce sont des choses assez originales qui vont un petit peu à contre-courant de ce qu'on voit dans les tour de défense sur PC, sur mobile, donc il fallait y penser, c'est très bien pensé, ça dynamise le jeu, et ça rajoute encore un côté gestion, donc une profondeur, qu'on n'a pas normalement sur un jeu où simplement on pose des tours en faisant des bevettes, donc c'est un vrai tour de défense de table en fait, c'est pas juste un autre tour de défense qui a un dérivé d'une licence, vous vous en doutez, je reçois pas mal de jeux entre ceux que je bac et certains que les éditeurs m'ont fait l'honneur de m'envoyer, et c'est le seul qui, depuis que je l'ai reçu, n'a pas quitté la table, donc ça fait une semaine qu'il est sur ma table en fait, et je continue à avancer, à essayer de pousser pour avoir tous les achievements, c'est assez rare en fait, et pour moi, c'est un marqueur de quelque chose, le marqueur d'une réussite, alors peut-être aussi parce qu'il va aller chercher des aspects qui moi me plaisent beaucoup, mais en tout cas, ces aspects-là, si vous recherchez du tour de défense, de la gestion, du puzzle game aussi, il y a quand même pas mal de puzzles, c'est un jeu sur lequel il faut vous ouvrir, j'en suis convaincu, et en prenant juste la core box, vous prenez finalement assez peu de risques, surtout qu'elle se revendra, j'en suis convaincu assez bien, donc il faut vraiment vous lancer, si vous aimez ce genre de jeu. Ce qu'on peut dire par rapport au retour, c'est que je pense que c'est un jeu qui a été mal advertisé, mal vendu, pourquoi ? Déjà parce que, bon, il y a la déception matérielle, on est d'accord, mais surtout, je pense, parce que c'est un jeu qui est exceptionnellement dur et qui a une DA, finalement, qui donne l'impression que c'est un jeu familial. Il y a peut-être un de vos enfants qui joue à Kingdom Rush sur son téléphone, vous aurez envie de lui faire plaisir de lui offrir ça à Noël ou à son anniversaire, et selon le sondage, vous l'avez peut-être déchanter un peu et lui encore plus parce qu'il n'arrivera pas à passer le premier scénario. Ça, c'est dommage. On voit en suivant l'évolution, si vous voulez, des livrets de règles entre celui qui a été présenté sur la page Kickstarter et les différents brouillons et la version finale, que le jeu a été compliqué au fur et à mesure. Ils ont rajouté des règles qui étaient contraignantes. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé en termes de tests en interne, mais ils ont vraiment voulu, je pense, en faire un jeu adulte, un jeu de gestion, un jeu, alors je ne vais pas dire un jeu expert quand même, il ne faut pas exagérer, mais un jeu un petit peu raide qui n'est pas du tout familial ni enfant. Ensuite, je dis maladvertisé parce que pour moi, il est inadmissible de monétiser le rangement qui est un des points essentiels, je l'aurai dit mille fois, mais je leur dis, c'est obligatoire, qui est un des points essentiels aujourd'hui dans les jeux de société et surtout de cette taille avec autant d'extensions. Il est inadmissible de faire payer les trades de rangement de tours, de laisser un espace dans les boîtes pour des traits optionnels, ce qui fait que les gens qui ne les ont pas achetés ont des boîtes énormes qui prennent une place énorme pour rien. Ça, pour moi, ce n'est pas possible. J'espère que ça ne se reproduira pas. J'espère qu'ils ont compris la leçon parce que c'est cupide et ça ne dessert personne finalement. Eux, ça leur est retombé sur le nez. La communauté est déçue. Si vous avez le all-in, ça passe, vous êtes contents. Le reste des gens, forcément, ils se posent des questions aujourd'hui. Alors, la vraie question, celle pour laquelle vous êtes là, c'est est-ce que je dois acheter ce jeu ? On a déjà répondu. Pour moi, c'est oui. Et lequel ? Lequel ? Quelle extension ? Etc. Alors, il y a plusieurs cas de figure. je vais tous les reprendre de manière plus ou moins exhaustive. Si vous n'avez rien et que vous comptez acheter une boîte en retail ou si vous avez la boîte en retail, ça vous permet tout simplement d'évaluer le jeu et de poser le pour et le contre entre sa production qui est en moyenne plus et puis le gameplay qui, à mon sens, c'est excellent. Mais il faut voir si pour vous, pour votre famille, pour vos amis, ce n'est pas trop dur, trop rebutant. Si c'est le cas, l'extension Spider-Horquid qui est fournie avec le Nightplay, ce qui était le pledge de base, c'est une bonne extension. Elle rajoute deux héros, elle rajoute un peu de contenu, un petit peu de variété aussi. Et finalement, plus important pour moi sur ces extensions, ce n'est pas dans les scénarios parce que comme tout est dur et moi en plus, je suis complétionniste donc j'essaie d'aller à la difficulté maximum, je pense que je ne suis pas prêt de les sortir, ces fameux scénarios. Ce qui est intéressant par contre, et ça, ça vaut pour aussi les deux extensions dont je n'ai pas encore parlé, les deux dernières, ce sont les héros. On a dans la core box quatre héros de base qui sont vraiment de base en fait, qui ont des pouvoirs qui sont assez sommaires. Ça marche bien, ça permet aussi de découvrir le jeu mais le gros gros avantage, à partir du moment où vous déballez Spider Queen et les suivants, c'est que les héros, ils ont des pouvoirs complexes qui ont des synergies entre eux, qui ont des synergies avec les tours et du coup, ça vous permet de passer à un autre niveau en fait dans le jeu au lieu d'avoir juste un archi qui va poser son truc de flèche parce qu'il a tiré une flèche, là vous allez avoir un héros qui permet de raviver un autre héros puis de rejouer puis de faire un truc. Vous allez avoir un héros qui permet de renforcer tous vos soldats donc vous allez faire plein de casernes pour avoir des super soldats qui posent des tuiles épées autour d'eux. Ça devient vraiment super intéressant, ça permet aussi d'avoir, si vous avez une égalité de niveau dans vos joueurs, de donner les personnages de base aux joueurs les plus faibles, vous de prendre un héros un peu plus expert mais qui du coup va bien dégager le terrain en parallèle. Et voilà, je l'ai dit, c'est l'intérêt de ces extensions au-delà de tout le reste, au-delà des boss que vous ne verrez pas parce que vous n'irez pas assez loin, assez vite je pense, c'est d'avoir plus de héros. Donc, si vous jouez avec un groupe qui n'est pas fixe, si vous êtes juste des joueurs de passage comme ça, si vous êtes un joueur occasionnel avec pas mal de jeux à sortir, la core box, éventuellement en Spider Queen, c'est très très bien. Et puis le reste, vous verrez parce que je ne suis pas sûr que vous l'exploitiez à fond. Si vous êtes un joueur solo, comme moi, je joue pas mal solo, si vous êtes assez acharné, si vous avez un groupe fixe, ce qui est ma chance aussi, là par contre, je vous conseille de commencer peut-être doucement pour voir si le jeu vous plaît parce qu'il est raid. Et par contre là, les extensions, vous ne voyez peut-être pas le son là-haut, les extensions valent le coup parce que vous serez content entre les missions de pouvoir changer un petit peu d'héros, c'est parce que vous allez jouer beaucoup du coup, changer un petit peu d'héros, changer de stratégie quand ça coince trop sur certaines missions parce que toutes les missions ont vraiment une façon différente de se résoudre. Donc là, elles peuvent être assez intéressantes. Et dans tous les cas, malheureusement, à titre perso, je vous le dis un petit peu à contre-cœur, je vous recommande d'essayer de trouver l'extension rangement sur le site de Lucky Duck, je pense qu'il ne se vend que là, à partir de Spider en fait. Si vous n'avez que la core box, ça va encore. Si vous n'avez plus, il va vous la falloir et c'est un vrai confort. En fait, ça m'embête vraiment de vous faire acheter un truc qui pour moi ne devrait pas être vendu mais je me rends compte pour avoir reçu le matos en décalé que l'extension rangement en fait, elle fait que vous profitez du jeu. Les petits tours en carton, ça a l'air tout bête, ces petits machins là, mais juste pour l'histoire des cartes qui glissent, etc. Pour la manipulation de ces cartes là, c'est indispensable. Le trait des tours, on n'en parle même pas. Les petits machins là pour les héros, la core box ne vous en donne pas. Spider Queen vous en donne deux mais vous avez sept héros quand vous avez Spider Queen donc ça ne suffit pas. Ces petits machins là, c'est bien pratique aussi. Donc voilà, je vous le montre à Contre-Cœur mais achetez-le et dans tous les cas, si vous êtes un tant soit peu attiré par l'ADA, par l'univers, par les Toureur Défense, essayez, donnez sa chance à Kingdom Rush, achetez la boîte de base, je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Voilà, c'était Bar Review, je vous dis à bientôt, je vous souhaite de belles parties. Sous-titrage ST' 501